C'est l'un des modèles les plus mythiques de l'histoire automobile européenne. La Volkswagen Golf fête ses 50 ans. Cette année, retour sur ce modèle iconique d'En Route pour Demain. Ces quatre cheminées d'usine qui dominent la ville de Wolfsburg, c'est le siège historique de Volkswagen. C'est ici que depuis 1974 sont produites les Golf. La Golf, c'est un modèle mythique de Volkswagen. C'est un modèle qui a changé l'histoire automobile allemande, de l'histoire automobile européenne. Alors, comment on conçoit justement un modèle mythique ? Comment on le fait évoluer ? Comment on introduit de nombreuses innovations grâce à lui ? Et surtout, comment on imagine son futur ? C'est tout l'objet de ce nouveau numéro d'En Route pour Demain. Mais tout de suite, place à l'histoire avec notre première invitée. Et donc, plongeons tout de suite dans l'histoire de Volkswagen et de la Golf avec Philippe Andjian. Bonjour. Bonjour. Responsable presse technique Volkswagen Groupe France. C'est un petit peu long, mais ça va nous permettre d'aborder beaucoup de sujets avec vous. On va parler tout de suite de la première génération de Golf. Elle est juste derrière nous. Cette première génération, qu'est-ce que la Golf a changé dans l'histoire de Volkswagen ? Elle est venu remplacer un fer-valoir qui était la coccinelle, qui avait énormément plu à nos utilisateurs. Il fallait vraiment changer, puisqu'on avait quand même une concurrence européenne qui arrivait, même mondiale. Et à l'époque, des cadettes et autres arrivaient dans d'autres marques. Et on est arrivé avec la Golf, avec une voiture qui passait en traction et non plus en propulsion, et surtout un haillon. Donc, c'était tout nouveau pour l'utilisateur. Et en plus, avec une banquette rabattable, donc elle pouvait servir à toute la famille, puisqu'on pouvait charger dedans. On pouvait emmener deux personnes, quatre personnes, cinq personnes à l'intérieur du véhicule, sans aucun souci. Donc, ça a été révolutionnaire en termes de volume intérieur. C'est finalement le premier crossover de l'histoire ? Alors, crossover, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était la voiture à tout faire. Et c'est ça qui a tout de suite marqué les esprits. La voiture où tout le monde se sent bien, tout le monde rentre facilement dedans. On peut emmener les copains, les copines, les amis, les enfants. Et on pouvait tout le monde. Voilà, c'est la force de la Golf. Et alors, pourquoi ce nom Golf ? Alors, Golf, c'est Golf Stream. C'est un courant. Voilà, c'est un courant, en sachant que cette voiture-là, elle n'était pas réservée qu'à l'Europe, puisqu'elle partait déjà aux Etats-Unis. Donc, ce courant a permis également de faire valoir ce mot Golf, parce qu'on ne le connaît pas par le sport, on va dire, mais par ce courant-là. Donc, beaucoup de gens ne le savaient pas, mais je vous l'avoue aujourd'hui. Et aujourd'hui, le Golf, c'est la petite boule de Golf pour les GTI qu'on a conservée. Parce que ça reste quand même une entité que les gens connaissent. On en parlait à l'instant. Traction, Ayon, donc beaucoup de nouveautés techniques qui arrivent avec cette première génération de la Golf. Sur la deuxième génération, il y a aussi des innovations technologiques qui vont être introduites. Là, c'est le baby-boom. Donc, on arrive sur une voiture qui commence déjà à être un peu plus dans la sécurité. On a déjà la transmission 4 roues motrices qui arrive déjà sur la Golf 2 de série. On avait des airbags qui arrivaient sur le système. Les ceintures à enrouleurs, on les avait déjà sur la Golf 1, mais c'était encore plus performant sur la Golf 2. Voilà, on commence à rentrer dans la sécurité. Là, on commence à amener des gens, mais on pense aussi à leur bien-être dans la voiture. On sait que Volkswagen, c'est aussi des moteurs. Justement, les motorisations et notamment le diesel, ça va être une des innovations qui va arriver aussi sur Golf. Alors, on est dans quelle année sur la Golf 3, si je ne me trompe pas ? Là, on est sur les années 95. Premier TDI. Alors, bien sûr qu'on avait les diesels, mais TDI, c'est quand même des trois lettres que tout le monde connaît, en tout cas chez nous, qui ont marqué leur temps. Donc, première voiture extrêmement économe, extrêmement performante. Donc, c'était vraiment, ça a complètement changé le monde du diesel. On a l'impression qu'à chaque génération de Golf, au début de son histoire, il y a vraiment des grosses, grosses ruptures. Et pourtant, en même temps, finalement, ça reste une Golf. Comment on arrive justement à rester un modèle iconique comme ça ? Je pense qu'en fait, on écoute, on regarde, on voit ce qui se passe, on voit les cultures. On voit aussi que, je prends l'exemple de la Golf 4, un premier VR6, six cylindres dans un véhicule aussi compact. Donc, on était dans l'esprit de la course à la performance à l'époque de la Golf 4. Et après, on a été chercher des générations en fonction des flux, du courant qui arrivait dans ces époques-là. Et alors, on discutait dans la journée et vous me disiez, en fait, finalement, moi, quand j'arrive dans une Golf, quelle que soit la génération, je me retrouve dans une Golf. Vous avez conduit aujourd'hui la Golf, Pauline. Moi, j'ai conduit, je suis 1,90 m. Que ce soit la Golf 1 ou la Golf 8, je trouve très rapidement ma place. Et je pense que vous pourrez ne pas me démentir en tout cas. Et c'est l'avantage de la Golf, c'est que tout le monde s'y sent bien. Tout le monde rapidement trouve ses marques. Et c'était la force. Dès la Golf 1 jusqu'à la Golf 8, on reste dans les mêmes tempéraments de produits. Ce souffle-là, il ne s'est pas un peu essoufflé par la suite 5, 6, 7 ? On n'est pas sur des voitures, justement, un peu plus confortables ou peut-être on a l'innovation technologique qui était peut-être moins là ? Disons qu'on est quand même très assisté aujourd'hui dans tout notre domaine. Que ce soit autour de nous, tout est plus facile, tout est plus facile d'accès. L'électronique est très présent, l'informatique est très présent, les écrans sont très présents. Il fallait aussi qu'on évolue avec le temps. Et la Golf 8, aujourd'hui, est dans l'air du temps. L'air du temps, c'est justement, et Sia va nous en parler un peu plus tard, c'est des écrans beaucoup plus de connectivité. Et puis surtout, moi, ce que j'ai trouvé assez fou en la conduisant, ce sont toutes ces aides à la conduite qui font finalement l'impression qu'elle fait un peu tout tout seul. C'est le but. Il ne reste plus grand-chose à la passer en conduite autonome. En tout cas, vous avez pu voir que sur les conduites, elle est aujourd'hui maintien dans la voile, respecte la distance avec les véhicules. En Allemagne, on a tous les panneaux. Nous, on informe en permanence des vitesses et limitations. On est sur une voiture sécuritaire et à la fois passionnelle en termes de confort, de silence à bord aussi. Les moteurs sont beaucoup plus efficients. On arrive à des moteurs avec des systèmes où on peut couper des parties du moteur pour consommer moins. Donc voilà, l'ensemble de la voiture a bien évolué par rapport aux technologies. Et alors, selon vous, dans ces 50 ans d'histoire, quelle est la technologie qui finalement restera, qui marquera l'histoire de la Golf ? Moi, personnellement, je ne parlerai pas de technologie. Je parlerai surtout de la facilité d'accès, la facilité de prendre main de la voiture. Elle existait dès la Golf 1. Les gens ont tout de suite adhéré. La Golf 8, vous montez dedans, vous trouvez tout de suite vos marques. Voilà, ça, c'est la force de la Golf. Et ça, c'est quelque chose qui est typique Volkswagen, qu'on retrouve dans d'autres modèles de la gamme où c'est ça qui fait que c'est... Parce que finalement, on pourrait se dire la Polo, elle a aussi beaucoup d'histoire. Aujourd'hui, la Passat, elle a aussi beaucoup d'histoire. Pourquoi finalement, quand on pense à Volkswagen, on pense forcément à la coccinelle, mais aussi à la Golf ? Parce que la Golf, vous en met tout votre foyer. Vous allez, ça peut être la seule voiture du foyer. Et c'est la force de la Compact qui fait tout le job, en fait, qui répond à tout ce qu'on attend d'elle. C'est-à-dire pouvoir transporter des enfants, pouvoir transporter des bagages, un grand volume de coffre. On est facile dedans. Voilà, c'est ça la force de la Golf. C'est un véhicule pour le foyer. C'est ce qu'on cherchait à l'époque. On n'avait pas 36 voitures à l'époque dans le foyer. La Golf 8 peut faire très bien le job. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si la Golf occupe une place à part dans l'histoire de Volkswagen depuis 50 ans, c'est bien pour avoir introduit toutes ces nouveautés technologiques. Cette 8e génération, elle ne déroge pas à la règle. Je suis au volant de la version restylée. Et sur ce modèle, il y a des nouveautés, notamment du côté de l'infodivertissement et des aides à la conduite. On en parle tout de suite avec Essia Laqua. Et oui, Pauline, on retrouve à l'intérieur de cette Golf 8 restylée un nouvel environnement d'infodivertissement, l'intégration de l'intelligence artificielle chat-JPT. Et attention, on peut même l'agarer grâce à son smartphone. Je vous explique tout. Dans l'habitacle de cette Golf 8 restylée, on découvre un écran tactile et un nouveau volant multifonction. Elle est aussi équipée de nouveaux curseurs lumineux permettant de régler par exemple la température et le volume sonore. Cette Golf 8 inclut également un nouvel assistant vocal baptisé IDA et qui est basé sur l'intelligence artificielle chat-JPT. Le conducteur et les passagers pourront ainsi interagir avec lui en langage naturel en lui demandant de l'aide pour la climatisation, les appels téléphoniques ou encore la navigation. Autre technologie à bord, le Park Assist Plus, qui est une aide au stationnement. Elle est capable de détecter si la place devant laquelle la voiture passe est suffisamment grande et d'initier la manœuvre sans l'aide du conducteur. Mais le conducteur a aussi la possibilité de garer sa voiture à distance grâce au Park Assist Pro. Via une application installée sur le smartphone, le conducteur peut ainsi sortir du véhicule et le guider à distance, notamment pour les places étroites. Ce Park Assist Pro est disponible pour la première fois sur Golf, mais il est déjà utilisé sur le Tiguan, la Passat et le Touareg. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité. Nous entrons donc dans la dernière partie de cette émission. Après avoir jeté un coup d'œil dans le rétro, nous allons regarder maintenant vers le futur. Et ce futur, nous allons le dessiner avec Dorothée Bonassi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Volkswagen France. Alors, la Golf, la 8, elle est juste derrière nous. Quelle est la place de cette voiture aujourd'hui dans la gamme Volkswagen ? Elle est clé, c'est l'un des best-sellers de la marque Volkswagen. À vrai dire, elles sont quatre à faire la même performance. On a Polo, on a T-Roc, Golf et Tiguan. Même volume pour cette année 2024 et 2025. Ça fait partie des quatre best-sellers de la marque. Et c'est clé, elle est iconique cette voiture. Et on la garde et elle s'embellit d'année après année. Et puis, c'est un concentré aussi de technologie. Elle a en fait toute la technologie embarquée des grandes, des gammes Volkswagen. On sait que Volkswagen a vraiment pris un grand virage sur l'électrique avec toute la gamme ID. On vous en parlait récemment dans Pour Demain avec le Grand Test Techno de l'ID4. Comment s'inscrit justement la Golf dans ce chemin d'électrification ? Parce que finalement, à côté d'elle, elle a une ID.3 qui finalement, elle représente le futur. Mais elle représente aussi le futur. Elle est électrifiée. On a en fait un mail hybride qui rentre en lisse avec une autonomie de plus de 1000 km. On a un hybride rechargeable aussi qui arrive avec plus de 140 km d'autonomie en électrique. Donc, elle arrive avec son efficience de moteur qui est absolument incroyable pour une compacte. C'est la seule à ses niveaux d'autonomie sur un hybride rechargeable. Mais alors demain, est-ce qu'on peut imaginer une Golf électrique ? Est-ce que ça ferait sens à côté d'une ID.3 ? C'est un scoop. Oui, je crois. On peut l'imaginer. Oui, oui, c'est dans les cartons. Et ça nous fait très plaisir parce qu'elle a quand même ce design qui reste moderne et qui va continuer avec une déclinaison électrique. On peut le dire. Vous nous parlez design, Dorothée. Justement, comment on fait pour renouveler un best-seller ? Parce que finalement, il faut le faire bouger sans trop le faire bouger. C'est quoi la recette ? Ils sont très forts pour ça, en fait. Là, c'est vrai qu'on a touché surtout la face avant et arrière avec des optiques plus étirées, avec un logo lumineux pour la première fois qui arrive à l'avant et puis une assise toujours aussi sportive, dynamique et élégante. Est-ce que justement, c'est un aveu d'échec, je vais aller très loin, mais de se dire qu'on va avoir une Golf électrique quand finalement on avait l'ID.3 pour bien différencier les deux. Est-ce que c'est que finalement, il faut rester sur ses fondamentaux pour réussir en électrique ? Non, je ne crois pas en fait. Et ça s'adresse à des clients différents qui restent très fidèles à Golf. C'est incroyable, elle a un taux de fidélité record. Et voilà, on a envie de poursuivre cette histoire. Et l'ID.3, on s'adresse à d'autres clients, à un autre profil, peut-être un peu plus jeune et qui veulent se lancer vraiment dans un design autre de Volkswagen. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on a beaucoup aussi dans vos best-sellers, il y a des SUV. Est-ce que justement, on a encore une clientèle pour ce type de véhicules, pour les compacts aujourd'hui ou est-ce qu'elles sont en perte de vitesse en Europe ? Oui, on a une clientèle. Alors, à vrai dire, on a une clientèle société qui est toujours là et qui fait le socle. Plus de la moitié de nos ventes Golf, c'est des clients société. Et parce qu'elle répond complètement à l'utilisation, elle est compacte, elle est polyvalente. Et puis, je reviens à des autonomies incroyables en termes de, que ce soit sur des moteurs essence ou rechargeables. Donc, oui, oui, on a une clientèle société et particuliers qui reste très attachée à ces voitures compactes, très, très bonnes routières, qui ont une belle assise sur la route et qui ne veulent pas passer sur du SUV. Aujourd'hui, on a en Europe cette volonté d'électrification à laquelle vous participez. Comment vous voyez le marché, les interrogations ? Parce qu'on voit que finalement, on a un peu conquis tous les clients qui pouvaient passer à l'électrique. Aujourd'hui, il faut aller chercher des gens qui peut-être n'y auraient pas pensé. C'est quoi les bonnes techniques pour justement convaincre de passer à l'électrique, sachant que les voitures restent aujourd'hui extrêmement chères ? En fait, on est prêt à tout. Et c'est ça la force de la marque. On répond à tout type de client. Il y a encore des diesels, n'ayons pas peur de dire, qui sont extrêmement efficients avec des consommations très basses. Là aussi, en autonomie, le moteur diesel sur Golf fait plus de 1000 km. Et c'est des gros rouleurs qui restent attachés parce qu'en termes de tout coût total d'utilisation, on est encore très bien. Et puis, on passe sur du mild hybride, sur du rechargeable et puis de l'essence. En fait, on répond à tout type de demande. Et je pense que c'est là notre force. On a une palette de modèles et de moteurs qui restent extrêmement riches. Je pense l'une des plus riches qui puisse exister sur le marché. On sait aussi qu'il y a une importance particulière qui a été donnée à tout ce qui est infodivertissement, connectivité, qui n'était pas forcément votre point fort ces dernières années chez Volkswagen. Où en êtes-vous justement du développement maison des logiciels et de l'arrivée de nouveaux systèmes à la fois d'infodivertissement, mais aussi de gestion de l'électronique sur les voitures ? Alors, Golf embarque la même plateforme d'infodivertissement que Tiguan, que Passat. Donc, on est vraiment sur une technologie très aboutie. Une navigation sur des écrans qui est extrêmement fluide, agréable. Et puis, des écrans qui ont des dimensions significatives, du 10 pouces au 12 pouces. Donc, voilà, on est vraiment là pour le coup sur des technologies très abouties et très poussées, en fait, sur Golf comme sur Tiguan et Passat. Encore une fois, c'est la même plateforme. Et alors, comme on est en train de dessiner le futur avec vous sur cette Golf électrique, qu'est-ce qu'on retrouvera comme justement ? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des petits éléments pour qu'on imagine à quoi ça va ressembler ? Quand va-t-elle arriver ? Quelle technologie elle aura ? J'ai hâte comme vous de le découvrir. Moi-même, je ne l'ai pas encore vue et pas découverte. C'est un scoop qui nous a été donné il n'y a pas très longtemps. Et donc, je peux vous dire qu'on a tous hâte de découvrir cette Golf électrique. Et en termes de planning, du coup, année prochaine ? On a en 2026 l'arrivée de l'ID2, en fait, qui est notre première citadine électrique. Enfin, première non, parce qu'on a eu la HUP et qui arrive fin 2026. Et ensuite, Golf qui devrait arriver, j'espère, 2027. Merci beaucoup, Dorothée Bonassier, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Voilà, on termine cette émission devant la chaîne d'assemblage de l'usine de Wolfsburg. Cette chaîne, elle fait plusieurs kilomètres de long. Donc, nous sommes à l'une des étapes depuis le lancement de la Golf. Ce sont 37 millions d'exemplaires qui ont été produits. Voilà, en route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business. Et puis, tout au long de la semaine, en multidiffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.